Il est désormais celui qui préside au destiné du ministère de l'Environnement et Développement Durable. Claude Nyamugabo a officiellement pris le bâton des commandements du dit ministère lundi 9 septembre 2019 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise. Franck Mouedi Malila, ministre intérimaire, a passé les témoins à Claude Nyamugabo devant le secrétaire général à l'environnement. Dans ces premiers mots de circonstance, l'ancien gouverneur de la province du Sud Kivu veut réellement faire jouer à la République démocratique du Congo son rôle de leader sur le plan environnemental tant en Afrique qu'à travers le monde et permettre au pays de tirer le maximum de bénéfices pour son développement. Ce que je vais me mettre à faire très rapidement, c'est de faire jouer à notre pays son rôle, non seulement en Afrique, où nous détenons plus de 50% de la forêt, avec une biodiversité très importante, mais également à travers le monde, parce que nous sommes le pays qui fait respirer le monde après le Brésil. Et notre pays devrait jouer son rôle de leader en Afrique et même au monde. Notre pays devrait également bénéficier des retombées du rôle qu'il joue. Grand protecteur de la planète, terre, je vais tout mettre en œuvre sous le leadership du président de la République pour que nous ayons les retombées des grandes richesses que nous avons dans notre sous-sol. Et sur notre sol, pendant que nous nous demandons de continuer à protéger la terre toute entière, je crois que nous avons droit également à un retour de la communauté internationale et des partenaires. La société civile environnementale reste et demeure un partenaire incontournable, a laissé entendre le ministre Claude Niamou Gabo. La société civile, c'est notre partenaire. Nous avons les mêmes objectifs, à savoir faire jouer à notre pays son rôle de leader en Afrique et dans le monde, s'agissant de la protection de l'environnement. Et main dans la main, nous allons réaliser les objectifs qui nous ont été assignés dans ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis sur pied. Nous allons donc continuer à protéger notre biodiversité. Nous allons veiller au respect de l'environnement afin de jouer le rôle dans la protection de la terre toute entière. Par ailleurs, le ministre Niamou Gabo a promis de mettre un accent particulier sur l'assainissement du milieu et la protection de l'environnement, comme cheval de bataille, dès son action gouvernementale.